De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les Grandioles ? On va avoir un fil rouge dans les GG, c'est l'attaque meurtrière, sanglante, sauvage. Vous pouvez trouver tous les adjectifs. L'attaque du fourgon pénitentiaire hier dans l'heure pour libérer, pour faire évader Mohamed Amra. On va le faire en trois temps, c'est-à-dire qu'on va d'abord parler de la sauvagerie de l'attaque. Ensuite, nous recevrons en responsable des personnels pénitentiaires parce qu'aujourd'hui, ils font journée morte dans les prisons et ils seront reçus par Éric Dupond-Moretti. Et le troisième temps, dans la troisième heure des GG, nous recevrons Béatrice Brugère qui fait partie de ses magistrats qui disent aujourd'hui, écoutez, si on a des narcotrafiquants qui nous déclarent la guerre, qui utilisent des armes de guerre, eh bien il faut savoir répondre. Donc voilà les trois temps qu'on va utiliser avec vous pour parler de ce qui s'est passé hier dans l'heure. 32-16 pour en discuter avec nous. Premier temps donc, la sauvagerie de l'attaque, le commando habillé en noir et les armes lourdes. Et à ce propos, on va écouter justement le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il était chez nos confrères d'RTL ce matin. Le narco-dombanditisme tue énormément. Et ce qui s'est passé au péage de l'heure, c'est désormais, j'espère pour que tout le monde le comprenne, j'ai parlé moi-même d'ensauvagement quand j'étais au ministre de l'Intérieur, j'étais très critiqué pour ça. La violence désinhibée pour des personnes qui prennent tous les risques, ils ne sont pas très âgés souvent, ils ne sont parfois même pas dans le trafic de drogue parce qu'ils ont une commande d'un trafiquant de drogue pour libérer un voyou. Eh bien cette violence désinhibée, où on tire à la cache Nikov sur des pères de famille, elle peut comprendre qu'elle a une source, c'est la consommation de drogue. Voilà, l'ensauvagement, la consommation de drogue, mais parlons de la méthode effectivement d'abord qui quand même hier nous a tous pétrifiés de notre terreur. C'est un véritable guet-apens qui a été tendu à ce fourgon pénitentiaire et aux hommes qui étaient à bord. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a un véhicule Peugeot volé quelques jours auparavant qui attendait le fourgon, garé sur le bas-côté du péage d'Incarville sur l'autoroute A154, c'est sur la commune de Val-de-Roye dans l'heure. Quand le fourgon passe la barrière de péage, eh bien la voiture, le véhicule percute frontalement le fourgon. Des hommes munis d'armes longues, et on les voit sur les images de vidéosurveillance, habillés en noir, descendent du véhicule. Ils sont rejoints par d'autres hommes qui suivaient vraisemblablement le fourgon, qui étaient donc dans un autre véhicule. Il y avait au moins deux véhicules utilisés, c'est ce que disait hier la procureure. Ils ouvrent le feu, ils abattent sans sommation deux agents pénitentiaires. Ils ne les mettent pas en joue. Ils tirent tout de suite, donc ils abattent deux agents pénitentiaires. Ils blessent trois autres agents. Ils arrivent à extraire Mohamed Amra. On le voit sur les images avec ses baskets blanches. L'opération dure moins de deux minutes. Ensuite, ils sont repartis à bord de deux véhicules qui ont été retrouvés brûlés. L'un à Ouetteville et l'autre à Gauville-la-Campagne, à une trentaine de kilomètres au sud du péage, dans la banlieue des Freux. Et depuis, on ne sait pas où sont passés à la fois Mohamed Amra et ses complices. Donc, il y a une traque sans précédent. Plus de 450 policiers et gendarmes mobilisés pour les retrouver. Mais pour le moment, on ne les a pas retrouvés. Les spécialistes disent quand même qu'une cavale, c'est compliqué. Il faut de l'argent, il faut des complices. C'est difficile de passer inaperçu. D'autant plus qu'ils sont plusieurs. Donc, j'imagine qu'on va essayer de retrouver d'ailleurs le profit de ceux qui ont participé à la libération de Mohamed Amra. Et puis, on a aussi ce matin quand même des nouvelles des victimes. Donc, rappelons-le, il y a deux morts. L'un d'entre eux allait être papa. Les blessés ce matin, le secrétaire général Faux pénitentiaire expliquait à Pauline de Manerbe qu'un des collègues avait été opéré. Le deuxième est sorti du bloc opératoire. Son pronostic vital n'est plus engagé. C'est une bonne nouvelle. Et pour le troisième collègue, voilà ce qu'il disait. Sa situation est stabilisée, mais prudence. Voilà, déjà, cette attaque, le choc de l'attaque, la sauvagerie, le commando, la méthode, l'arme lourde, on tue. On ne laisse place à personne. Bruno Ponset, quand tu as vu ces images, Bruno ? Moi, les armes utilisées, je les connais malheureusement, mais ce n'est même pas ça. C'est que là, tu te rends compte que… Pourquoi tu les connais ? Parce que c'est des armes qui ont été utilisées au Bataclan ? Moi, je pense que c'est des kalachnikovs. De toute façon, une kalachnikov, tu trouves ça pour 200-300 balles dans une cité. Je pense que malheureusement… Pas forcément, d'après les spécialistes, pas forcément. C'est des armes de guerre, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas forcément des kalachnikovs. Oui, mais bon, tu vois, quand tu vois la longueur de l'arme, ça ressemble un peu à ça. C'est surtout le fait de tirer tout de suite, de ne pas mettre en joue. D'arroser, oui. D'arroser comme ça. Mais ce qui est dingue, c'est que tu te retrouves avec des scènes que tu vois habituellement dans des films et que maintenant, pour sortir quelqu'un de prison, tu fais ça et tu tues. Parce qu'avant, tu peux se faire sortir de prison et s'en tuer, je pense. J'imagine que là, ils avaient juste à faire peur. En disant, les gars, couchez-vous, ce n'est pas la peine de risquer votre vie de mourir pour 2000 balles par mois. Et là, maintenant, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que tu tiens… Mais tu vois bien, on a vu toute l'année… Parce que là, on ne sait rien sur le commandement lui-même, d'ailleurs. On ne sait pas si c'est des gens qui connaissent précisément… D'ailleurs, Mohamed Arbra, ils ont peut-être été embauchés pour cette opération. Tu l'as vu. Dernièrement, je crois que c'était à Marseille où tu avais des gamins de 15-16 ans qui étaient tétueurs à gages. En fait, depuis… Moi, ça fait deux ans que je suis chez vous, quasiment. Des faits divers comme ça, où on tire des fois dans des endroits, dans des points de deal et on tue des gamins de 7 ans. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on n'arrivera pas à régler ces problèmes-là juste en parlant à la télé, en expliquant que oui, ce n'est pas bien et que le trafic de drogue, c'est un problème. Tant que tu laisseras des quartiers abandonnés, de tout service public et de toute présence policière, après, les mecs, ils se croiront tout permis jusqu'au bout. Alors, il y a aussi Mohamed Arbra, le profil. Finalement, c'est un profil assez classique d'un homme qui s'enfonce dans la délinquance. Il commence par des vols et puis là, il allait être poursuivi pour des tentatives d'homicide. Donc, il allait de plus en plus loin dans la délinquance. Il avait déjà un casier judiciaire bien rempli. Il venait d'être jugé dans une autre affaire. D'ailleurs, il revenait du tribunal. Donc, on est aussi face à un profil, malheureusement, assez classique. Joël ? Moi, je suis assez en colère quand même parce que quand j'entends le gouvernement qui nous dit qu'il fait la guerre aux narco-trafiquants, je voudrais qu'on m'explique pourquoi un tel détenu avec un tel pédigré, donc effectivement, il était condamné pour vol, mais impliqué dans des affaires de meurtre, de personnes calcinées avec une balle dans la tête, des choses qu'on peut voir dans les films. Et donc, il est impliqué dans un trafic entre les Antilles et Marseille. Donc, on a affaire à quelqu'un qui est manifestement, entre guillemets, bien entouré. Comment ce détenu peut être transporté dans un camion de livraison monoprix ? Moi, ce que j'ai vu là, c'est exactement le même type de camion de livraison des courses de celui qui se gare en bas de chez moi quand il me monte les courses. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas un fourgon blindé ? Moi, je te dis que les surveillants pénitentiaires, si j'étais eux, je me mettrais en grève, pas juste deux jours. Tu te rends compte de travailler pour l'État ce que c'est en France ? L'État n'a pas protégé ses fonctionnaires. Mais pourquoi un tel camion ? Sur lequel c'est écrit en plus. Oui, en plus, il y a une cible parce qu'on met surveillants. Tout le monde sait que c'est ça. Je t'assure que quand on me livre un iPhone, tu sais ce que fait Amazon ? Ils t'emballent le truc dans un truc complètement anonyme, de peur que ce soit repéré par des livreurs mal intentionnés, etc. Là, on te livre un détenu ultra dangereux dans un camion écrit « service pénitentiaire » qui est un camion banal, banal de ce qu'on peut voir de tous les jours. Enfin, explique-moi, c'est quoi la guerre aux narcotraficants ? Parce qu'il n'était pas considéré comme étant ultra dangereux. Non, mais la France, elle vit vraiment, je ne sais pas si on est naïf, je ne comprends pas, il y a une sorte de naïveté. C'est impossible que ce type de détenu, même s'il était condamné uniquement pour vol, soit juste un voleur. C'est quelqu'un qui est intégré dans un réseau ultra dangereux. On avait son avocat hier sur BFMTV, même lui, il était stupéfait de ce qui s'est passé ici. Il ne doutait pas. C'est un peu l'état de vous. J'imagine qu'ils ne se doutaient pas. Donc moi, je ne comprends pas comment on lutte contre les... Comment on fait la guerre avec ce type d'armes, avec ce type de véhicules. Mehdi, ces images très spectaculaires, on a l'impression de voir un film. C'est ça. Moi, hier, pour moi, on est dans un monde irréel. Parce qu'hier, quand j'ai vu les images, je me suis dit, c'est le lancement d'une série Netflix. Ce n'est pas possible que ça se passe à une heure de Paris, en pleine matinée. Et ce qui me choque, je ne sais pas si vous avez vu à côté les camions qui continuaient à rouler, à avancer, les voitures qui passaient, les autocars remplis de gosses à l'intérieur. Il y en a qui ont eu peur. Non, mais c'est juste flippant. Parce que ça arrivait vraiment en milieu de matinée. Et que les gars sont sortis de la bagnole. Et vous voyez dans les images la détermination des mecs. Ils sont descendus. Ils ont commencé à allumer immédiatement. Mais c'est horrible. Ces mecs-là, mais j'espère juste qu'on ne va pas me sortir quand on va les attraper. Parce que j'espère de tout mon cœur qu'on va les attraper. On pense même à autre chose d'ailleurs. Au moment où on se dit qu'on va les attraper, on va en rester là. Voilà, on va en rester là pour... Il ne va pas se faire taper dessus par le CSA. Il ne va pas se faire taper dessus par le CSA. Mais j'espère juste qu'on ne va pas me sortir... L'ARCOM, pardon. Mais j'espère juste qu'on ne va pas me sortir comme quoi il faut une demi-peine ou je ne sais pas quoi, ou la moitié de la peine, ou la moitié de sûreté. J'espère vraiment que ça va être perpète de chez perpète incompressible, de chez perpète incompressible. Et qu'on les oublie, qu'on jette la clé quelque part. Déjà, il faut les retrouver. Franchement, je... Surtout qu'ils sont ultra déterminés. Tu peux te dire que le moment où on va les léger et les retrouver... Alain, je te dis une chose. Alain, je te dis une chose. Ça peut chauffer. Je te dis une chose. La cavale, ça coûte énormément de pognon. C'est vrai. La cavale, ça coûte beaucoup de pognon. Surtout vu maintenant le profil des gars. Et quand t'as 4, 5, 6 mecs qui sont comme ça, en cavale, en groupe, en un, c'est pas facile du tout pour des mecs comme ça. Et honnêtement, je pense que quand t'as 400, 500 policiers derrière, plus une détermination... C'est devenu des ennemis publics numéro un. Voilà, plus une détermination politique aussi pressante du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur, je donne pas cher de leur peau. Après, adviendra que pour un. Nous sommes avec Rodolphe. Il nous appelle du Morbihan. C'est un ancien policier. Bonjour, Rodolphe. Oui, bonjour à tous. Comment avez-vous réagi en voyant les images hier terribles de ce commando habillé en noir et qui tire à tout vin, quoi, Rodolphe ? Ben, si vous voulez, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu un mode opérateur particulièrement bien préparé. Ça, c'est la première chose. Parce que, si vous voulez, nous, dans la police ou dans le service, la gendarmerie, etc., on a l'habitude de ce genre de mode opérateur puisque, si vous voulez, le rôle de chaque individu a été préparé minutieusement. On voit bien que le premier véhicule bélier, chaque individu sort et a son rôle. On voit bien que les individus qui arrivent derrière, ils ont un placement qui est particulièrement bien préparé pour l'attaque de chaque véhicule. Donc, vous voyez, tout ça fait qu'on a affaire à une opération minutieusement préparée depuis quelques jours, voire quelques semaines, en fonction de ce qui avait été prévu pour la sortie de cet individu. J'entends des choses dans les médias qui me surprennent un peu. On n'a pas affaire aux gros voyous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un gros voyou ? Le banditisme, aujourd'hui, il a changé. Et depuis déjà au moins 20 ans, déjà, il a changé. On n'a plus affaire à des clans comme la pègre marseillaise ou Corse, etc. On a affaire à des petites structures ou des moyennes structures de narcotrafiquants. Quand je vois le pédigré de l'individu, excusez-moi, comme disait Joël tout à l'heure, on a des fourgons qui sont en tôle. Des fourgons de chantier, des fourgons de livraison. Et on met des gardes pénitentiaires dans des gardiens de prison qui ont des pauvres 9 mm pour escorter un individu qui a un pédigré qui est long comme le bras. – 13 condamnations. – Pardon, il y a un truc qui me surprend dans les infos. – Ça reste quand même... Honnêtement, si vous commencez à sortir avec des véhicules blindés, tous les détenus qui vont au tribunal, vous savez très bien que c'est techniquement par l'impossible. Est-ce que maintenant que c'est fait ? – Attendez, Médis, s'il vous plaît, 30 secondes, parce qu'il y a aussi un problème. Aujourd'hui, quand j'étais dans la police, et aujourd'hui le problème perdure toujours, on avait des difficultés à savoir qui allait prendre en charge l'escorte d'un fourgon pénitentiaire. Un coup, c'était la police. Un coup, c'était la gendarmerie. Après, un ministère de l'Intérieur nous a dit « Ah ben non, non, c'est plus le rôle de la police, c'est plus le rôle de la gendarmerie, c'est le rôle des gardiens de prison. » Moi, vous savez ce que je pense ? Et ça fait des années que dans la police, on le réclame. Les gardes pénitentiaires, ce sont la troisième force civile en France. Il faut les intégrer au ministère de l'Intérieur pour avoir enfin une mission. – Je suis tout à fait d'accord. Honnêtement, Rodolphe, avec ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord. – Le problème, messieurs, – Pour moi, c'est des policiers, parce que c'est eux les premiers qui surveillent les... – Le souci, Médis, je vous coupe, parce qu'en fait, c'est important que les gens prennent conscience de ce qu'ils écoutent, c'est qu'on a des gens qui dirigent la police, qui dirigent les prisons, qui dirigent. On a des gens qui sont très haut placés, mais qui ne prennent pas en considération ce que les gens vivent sur le terrain, les effectifs de terrain. Tout ce qu'on réclame, ce sont des choses simples, ce sont des choses faciles à mettre en place. Il suffit juste d'avoir de la bonne volonté. C'est bien beau, j'entends les paroles de M. Darmanin et M. Dupont-Moriti sans faire de politique ou de polémique. Mais ils sont complètement déconnectés de la réalité. Là, la situation, elle est particulièrement grave en France sur tous les étages. – Surtout, Rodolphe, moi, j'ai entendu des propositions syndicales qui me semblaient être de bon sens et qui, pour le coup, ne coûtaient pas très cher. Certains disaient, mais pourquoi, finalement, ce n'est pas le magistrat qui se déplace dans la prison ? Pourquoi c'est forcément le détenu qui va avec des moyens ? Le magistrat peut se déplacer, il y a la visioconférence, et ça, ça ne coûte pas cher. Et ça, effectivement, le garde des Sceaux devra répondre aussi, parce que ça, c'est des propositions qui ont été faites depuis quelques années. – On pourra en parler dans un instant, enfin, on en parlera tout à l'heure à 10h, avec le représentant de la pénitentiaire, Johan Cava, qui sera avec nous, d'autant que les syndicats de pénitentiaires seront reçus tout à l'heure par Éric Dupond-Moretti en début d'après-midi. – Je voulais simplement souligner un truc pour qu'on en discute après, mais hier, il y avait quand même cette information qui est un peu surprenante, c'est que, semble-t-il, dimanche, il avait été attrapé en train de scier les barreaux de sa cellule. Comment quelqu'un… Alors, ça veut dire qu'il ne savait pas qu'il allait être libéré, parce que si moi, je sais qu'on est en train d'organiser ma fuite, mon évasion, je ne me fais pas remarquer deux jours avant. Il y a des choses quand même assez contradictoires et donc, il y a un scénario qui est possible aussi, qui est sur la table, c'est que lui-même n'était pas au courant qu'à ce moment-là, le commando, elle est frappée. – Rodolphe, je vous remercie d'avoir été avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada